Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là connecté. Le thème du jour, c'est le chef-d'oeuvre de la grâce de Dieu. On va voir ensemble. Nous sommes, vous et moi, le chef-d'oeuvre de la grâce de Dieu. Et c'est vrai, il n'y a pas de meilleure description. Alors, dites-moi d'où vous êtes ce matin, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant en bas de l'écran. Et on va démarrer avec ce merveilleux chant, Amour extravagant. Le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. C'est parti. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon auvers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre auvers moi. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. S'enfaiblir, il me cherche. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Oui, tu es si bon auvers moi. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon auvers moi. Je me sentais vain, tu m'aimais. Je me sentais vain, tu m'as offert de croire. Oui, tu es si tendre auvers moi. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. S'enfaiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. S'enfaiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour auversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, l'amour auversant, extravagant, le thème du jour, le chef-d'oeuvre de la grâce de Dieu, Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Répétez après moi, afin que nous les pratiquions. Lorsque ça dit, c'est lui qui nous a fait, dans la racine, le verbe faire ici, veut dire un poème, un chant. Le mot grec, poéma, qui veut dire création unique. Nous sommes, vous et moi, une création unique. Dieu savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il nous a créés. Nous ne sommes pas uniquement un poème perdu à quelque part que Dieu a créé, mais un poème avec une destinée. Nous sommes une création unique, avec un ADN unique. Mais malheureusement et tristement, ce monde ne veut tellement pas avoir Dieu au-dessus de sa tête qu'il est mélangé et il en a perdu son identité. Mais sachez que Dieu ne s'est jamais trompé. Comprenez, comprenez que Dieu ne se trompe pas. Vous allez dire, oui, mais moi, mais pasteur Steph, moi, il m'arrive ci, il m'arrive cela. Je ne comprends pas. C'est vrai. Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas et il n'y a pas de réponse. Mais Dieu ne se trompe pas. Si vous avez perdu quelque chose, le Seigneur va pourvoir à vos besoins et il va vous donner probablement mieux que ce que vous aviez. Alors, il nous fait grâce. Il nous fait grâce égale faveur imméritée. Il n'y a rien que nous puissions ajouter pour être sauvés. Nous sommes, vous et moi, le chef-d'oeuvre de la grâce de Dieu. Nous avons été créés magnifiquement avec des capacités hallucinantes de créer des choses, de battre des records de toutes sortes au niveau sportif et tout ça, d'accomplir des exploits. Mais toutes ces choses, toutes ces choses, malgré qu'elles sont bien, ne nous donnent pas accès au trône de grâce. Même le plus grand temple de la renommée de la terre ne se retrouvera pas au ciel. Il y a seulement un temple de la renommée au ciel et c'est Jésus qui est là. Alors, il y a intéressant aussi ce que dit Charles Spurgeon qui déclare « Le Seigneur n'a ordonné à aucun homme la vie éternelle à condition qu'il puisse continuer à pécher. » Non, mais il l'a ordonné pour qu'il devienne une nouvelle créature en Jésus, qu'il abandonne ses mauvaises habitudes et qu'il marche dans les bonnes oeuvres jusqu'à ce que cette marche aboutisse à la perfection devant le trône éternel. Intéressant aussi ce que disait le philosophe athénien Aristide qui a expliqué à l'empereur Adrien de l'époque comment on pouvait identifier une personne comme chrétien, chrétienne et cela une centaine d'années seulement après l'ascension de Jésus. Il disait ceci en parlant des chrétiens « Ils ne commettent pas d'adultère ou d'immoralité. Ils ne portent pas de faux témoignages. Ils ne détournent pas de fond. Ils ne convoitent pas ce qui ne leur appartient pas. Ils honorent leur père et leur mère. Ils font du bien à ceux qui sont leurs voisins. Lorsqu'ils sont juges, ils jugent avec droiture. Ils n'adorent pas les idoles faites à l'image d'un homme. Tout ce qu'ils ne veulent pas que les autres leur fassent, ils ne le font pas à leur tour. Ils ne mangent pas les aliments sacrifiés aux idoles. Ils exhortent ceux qui les oppriment et en font leurs amis. Ils font du bien à leurs ennemis, leurs épouses, ils font du bien aux rois. À leurs épouses, ils font du bien aux rois. Et leurs épouses sont pures comme des vierges. Et leurs filles sont pudiques. Leurs hommes s'abstiennent de tout contact sexuel illicite et de toute impureté dans l'espoir d'une récompense qui viendra dans un autre monde. Ils s'aiment les uns les autres. Les besoins de la veuve ne sont pas ignorés et ils sauvent l'orphelin de celui qui lui fait violence, celui qui a donné à celui qui n'a pas, sans rechigner et sans se vanter. Celui qui donne à celui qui n'a pas, sans rechigner et sans se vanter. Lorsque c'est ça un chrétien, lorsque les chrétiens trouvent un étranger, ils l'amènent chez eux et se réjouissent avec lui comme d'un vrai frère. Ils n'appellent pas frères ceux qui sont liés par des seuls liens du sang, mais ceux qui sont frères selon l'Esprit et en Dieu. Lorsqu'un des leurs disparaît du monde, chacun pourvoit sa sépulture selon leurs moyens. S'ils entendent parler d'un de leurs qui est emprisonné ou opprimé à cause du nom du Messie ou du nom de Jésus, ils subviennent tous à ses besoins et s'il est possible de le racheter, ils le libèrent. S'ils trouvent la pauvreté au milieu d'eux et qu'il n'ait pas de nourriture de rechange, ils jeûnent deux ou trois jours afin que les nécessiteux soient approvisionnés en produits de première nécessité. Et je dis wow à cela. Wow! Wow! Et si tous les chrétiens adoptaient ce que, justement, Aristide vient de décrire, Adrien, wow, 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 wow. Je vous garantis qu'il y aurait des choses qui changeraient, n'est-ce pas? Alors, ce matin, j'aimerais vous laisser avec ce verset-là. En effet, Jérémie 29, 11, que vous connaissez très bien. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça. Ceux qui... Si vous avez, encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez perdu un emploi, si vous avez... Peu importe ce qui est arrivé, Dieu a toujours des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Parce que vous êtes le chef d'oeuvre de la grâce de Dieu. Alors, on va prier. On va prier ce matin à plusieurs sujets de prière. Seigneur, merci pour Stéphane. Seigneur, qui est dans son travail de fin d'étude. Seigneur, merci Seigneur pour ta faveur envers lui pour ce travail. Merci pour son embauche par la suite dans l'entreprise où il a fait son stage. Merci, Seigneur, pour Odile, afin de la guérir de ce cancer complètement et entièrement. Merci pour Annabelle, Seigneur, qui souffre de solitude, d'entreprendre, Seigneur, pour elle, puissamment. Toi, tu sais comment... Seigneur, faire pour... pour réellement la toucher de la tête aux pieds. Merci pour ta fidélité envers ceux qui combattent avec des mauvaises pensées. Merci pour Giselin, qui a perdu son emploi, qui est découragé. Seigneur, merci d'entreprendre pour lui surnaturellement. Donne-lui encore mieux de ce qu'il avait. Merci, Seigneur, pour Hélène, afin qu'Hélène donne son cœur à Jésus et qu'elle puisse renouer avec sa maman. Merci, Seigneur, pour la fille et la maman de Paruline, Seigneur, Dieu, de les bénir, de les toucher, de les visiter. Merci, Seigneur, de les guérir. Merci pour Lucie, de lui enlever toute douleur au genou et à l'épaule. Déploie ta puissance de guérison et la puissance du miraculeux dans son corps. Merci pour la grossesse d'Olivia, que tout se passe bien. Aucun problème que tout Seigneur se déroule bien au niveau de sa grossesse et qu'elle puisse avoir un beau bébé. Seigneur, merci aux mes frères et sœurs connectés ce matin de les bénir, de les combler, de les garder près de ton cœur et qu'ils soient une bénédiction pour tous ceux qui le vont côtoyer aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. S'enfaiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indique et sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner à tuestunmiracle.com Inscrivez-vous à tuestunmiracle.com et vous allez recevoir un petit cadeau avec ça. Alors, soyez bénis. Juste cliquez sur le lien tuestunmiracle.com pour vous inscrire à cela. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada